Voici le numéro 42, qui est un peu un peu atypique, présenté par Jean-Christian Raymond. Elle s'appelle Caledon Sim, elle est née le 20 avril, car un peu atypique tout simplement parce que c'est une fille de Dabersim. Dabersim qui est un étalon important pour le plat, qui continue de faire beaucoup de vainqueurs, et qui s'est fait connaître avec sa première génération, qui avait sorti beaucoup de gagnants, notamment Coeur de Beauté, Différenti, Pizikato, Célestin. Plus récemment, nous avons eu, tout récemment, même, nous avons eu aussi dans la production de Dabersim, l'excellent Horizon Gorée, qui cette année a rapporté le prix Eugène Adam. La mère est un masque Marvel, qui lui est une chale de plâme et qui a fait toute sa carrière de talons dans le registre de l'Obstacle. Père de Seljène, le lauréat du Grand Stipe de Paris l'année dernière, et la grand-mère est pas très célèbre et très grande. Il, on retrouve là, la grande famille Lagardère, qui est arrivée, bien sûr, dans le giron de la Yacan, Fragrante-Ville, la troisième mère, une véritable matrone, des fracassants, fascinés, tout de mix, et Fragrante-Ville, bien sûr, qui a été étalon, on s'en rappelle. On va constater aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Jean-Christophe Rallon a recherché, avec la récine, à refaire le croisement qui avait si bien fonctionné, avec Célestin. Regardez, sous la deuxième mère, vous avez ce Célestin, vainqueur à deux ans du critérium du Languedoc, puis à trois ans du prix du Ranla à Saint-Cloud, non, à quatre ans d'ailleurs, le prix du Ranla à Saint-Cloud. Et donc Célestin était un fils de Davies-Filles, mais phorologiquement, Jean-Christophe Rallon a retourné au Méditerran pour aller refaire le croisement qu'il lui a donné, donc, qui avait donné dans cette plus proche famille, ce fameux Célestin. On trouve un autre cheval de Lister sous la deuxième mère, c'est Flippaz Stripaz, qui depuis Twitter, a gagné les National Tech Lister.